Générique 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 Smart Ideas, c'est notre rubrique consacrée aux start-up éco-responsables. Et je vous présente mon invité Isadia. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Thomas-Hug. Vous êtes le cofondateur de Demrea. Vous l'avez créé il y a deux ans en 2021 avec Pascal Thomassi et Hicham Zabili. C'est quoi l'idée de départ ? C'est quoi Demrea ? Alors Demrea c'est de concevoir l'habitat de demain. Un habitat en éco-conception à savoir écologique, autonome et passif et en auto-construction permettant de pouvoir être réalisé en 3-5 jours sans moyens de levage sans compétences spécifiques dans le domaine du bâtiment. Alors Demrea c'est issu du fruit de mon expérience. Moi, Isadia, cofondateur de Demrea, je suis un économiste de la construction depuis plus de 20 ans. J'ai travaillé pour le compte de promoteur immobilier à la fois dans tout ce qui est résidence, tout ce qui est génie civil et étant sensible à l'écologie, à la à la déconstruction, chaque projet générait des déchets. Et ça m'a impacté. Vu l'écologie, vu l'environnement, on ne savait pas quoi faire avec ces déchets-là. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé de monter Demrea, inventer un brevet d'invention qui permet de pouvoir obtenir des éléments manuportables ne générant aucun déchet en construction et en déconstruction. D'accord. Donc, ce sont des maisons en kit, en fait, si je comprends bien. Effectivement, en kit. Manuportables. Manuportables. Donc, c'est des pièces pour qu'on... On a vu quelques images, mais... Donc, manuportables, ça veut dire que vous limitez la taille des pièces pour qu'elles soient facilement portables ? Alors, effectivement, on a développé ce brevet d'invention relatif à des pièces de connexion à fixer sur une sature galvalégère au bois, permettant d'obtenir des panneaux manuportables de 15 kg à 45 kg. D'accord. Ces panneaux permettent d'être montés en 3-5 jours, ce qui nous permet aujourd'hui d'éviter tout ce qui est moyen de levage, réduction des émissions de CO2 par rapport à tout ce qui est engin, convoi exceptionnel, grue, et permettant aussi de pouvoir accéder à certains endroits limités par l'accès, du fait que les gens sont manuportables. Oui, bien sûr. Quel marché vous visez ? Les particuliers, des entreprises, des collectivités ? Aujourd'hui, ce qu'on cible, c'est tout ce qui est habitat léger, tout ce qui est tourisme, particulier, tourisme et tout ce qui est acteur public. D'accord. Des acteurs publics qui pourraient être intéressés par vos produits, pour quel type de projet, par exemple ? Alors, tout ce qui est bailleurs sociaux, pour développer tout ce qui est éco-quartier en horizontal, sachant que les maisons d'Embrella sont de deux gammes. Il y a la gamme basique et prestige. Et l'objectif, c'est d'avoir une autonomie, à la fois soit se brancher directement sur un réseau commun, ou permettant d'avoir une autonomie. L'objectif est de permettre à tout ce qui est bailleurs sociaux, de réduire surtout tout ce qui est déchets, réduire le coût de la finance, et permettre de pouvoir loger rapidement les personnes qui ont besoin, en fait, de se loger rapidement. Oui, parce qu'il y a effectivement une modularité, on va dire, assez évidente de votre offre. Ça coûte combien ? Et quelle taille de maison on peut construire ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quoi la maison ? On vous dit qu'il y a deux modèles. La maison de base, entre guillemets, d'Embrella, c'est quelle superficie ? Alors, on a quatre catégories. On a la première qui est un studio de jardin, ou une extension de maison de moins de 20 mètres carrés, composée d'une pièce, une pièce de vie. On a le 35 mètres carrés qui est composé d'un salon de séjour, une salle d'eau, une cuisine, qui fait 35 mètres carrés. On a le 51 mètres carrés qui fait pareil, salon de séjour, salle d'eau, plus une chambre. Et le 71 mètres carrés qui est identique avec deux chambres. Alors, la différence, c'est que de la base du 35 mètres carrés, on peut rendre modulable la maison, rajouter des pièces, On peut la faire grandir, d'accord. sans toucher la structure principale. Tel est l'objectif du brevet d'avancement, qui permet de pouvoir agrandir et réduire la construction sur la même base, sans toucher la structure principale. On est en pleine crise immobilière, c'est une réponse à cette crise pour vous ? Effectivement, alors dans plusieurs paramètres, à la fois l'écologie, aujourd'hui, comme vous pouvez le savoir, la réglementation RE-2020 nous impose pas mal de critères. Aujourd'hui, Demrea est composée de matériaux biosourcés, qui est le chanvre en tant qu'isolant, qui est le bois en habillage intérieur-extérieur, et l'eau certure galvalégère au bois, ce sont des matériaux qui sont recyclables, et qui ont une fin, en fait, qui ne nuira pas à l'environnement. De plus, aujourd'hui, avec le concept, ça nous permet de pouvoir réduire les émissions de CO2, qui est dû au transport, dû au convoi exceptionnel, dû aussi à l'assemblage. Aujourd'hui, Demrea permet de pouvoir assembler des éléments manuportables d'une dimension standardisée, qui permet de réduire tout ce qui est production de déchets, du fait, par rapport à la loi AGEG, qui ne va pas tarder à rentrer, et qui va imposer à toutes les entreprises de pouvoir respecter tout ce qui est production de déchets. Dernier mot, il nous reste une quarantaine de secondes, pour la croissance de l'entreprise, il y a une levée de fonds un peu dans les tuyaux, en prévision ? Effectivement, aujourd'hui, Demrea est en pleine préparation pour sa levée de fonds, qui doit intervenir en octobre. Et les précommandes de Demrea commenceront à partir du début octobre 2023, pour une première livraison des maisons, à partir du deuxième trimestre 2024. Eh bien, on suivra ça avec intérêt. Merci beaucoup, Issa Dia, et bon vent à Demrea. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Abysmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Je vous dis à demain. Merci beaucoup.